Tout au long de sa vie, le prince Harry a fait la une des magazines. Chacun de ses faits et gestes ont toujours été scrutés par les photographes et journalistes. Aujourd'hui exilé de son Angleterre natale, il semble désormais couler de jours heureux en compagnie de son épouse et de ses deux enfants. Mais le duc de Sussex n'a pas toujours connu ce calme. Alors adolescent, Harry était régulièrement poursuivi par les paparazzis et détectives privées, avides de photos et scoops embarrassants. C.S.T. par exemple le cas de Gavin Barrow, qui ne lâchait pas d'une semelle le jeune prince dans les années 2000. Dans le documentaire qui a beaucoup énervé la famille royale, The Prince and the Press diffusé le 22 novembre sur la BBC, ce détective privé a voulu présenter ses excuses à Harry. « Je faisais tout simplement partie d'un groupe de personnes qui lui a volé ses années d'adolescence normale », a-t-il déclaré face caméra, comme le rapporte People. L'enquêteur, qui travaillait à l'époque pour le quotidien News of the World, a reconnu avoir dépassé les bornes après qu'il a dérobé des informations confidentielles sur Chelsea Davy, l'ancienne petite amie du prince Harry. Il a également avoué avoir suivi le couple pendant six ans. Comme Harry, Meghan Markle a aussi souffert de la pression médiatique. Il y avait beaucoup de piratage de messagerie vocale, ses téléphones et ses communications étaient très surveillées. Chelsea se vantait auprès de ses amis qu'elle allait voir le prince Harry, a raconté Gavin Barrow, qui ceste d'y désoler de ses excès. « J'étais cupide, je prenais de la cocaïne, et je vivais dans une sorte de folie des grandeurs », a-t-il ajouté. Heureusement pour le prince Harry, tout cela semble désormais derrière lui. En 2016, par l'intermédiaire d'un mis commun, il a rencontré l'actrice américaine Meghan Markle, qui elle aussi a énormément souffert de la pression médiatique, allant jusqu'à avoir des pensées suicidaires. Les deux amoureux ont finalement choisi de se retirer de la monarchie britannique en 2020 et sont aujourd'hui parents de deux enfants, Archie, deux ans, et Lilibet, cinq mois, bien loin de l'œil des tabloïds anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada